Objectif top 1 LFL et top 1 European Masters dans la foulée ? Ça serait ce qu'aurait dû faire le speed dernier, mais bon. On va corriger les erreurs et puis c'est ok, on va prendre nos erreurs. Du coup, l'effectif a un petit peu bougé. Il y a Irith qui est sur la top lane, qu'est-ce qu'il a apporté au collectif ? Je pense que ça aurait été un mec, on va pas dire plus d'agressivité, parce que Bendo était déjà quelqu'un de très agressif. Quand tu voyais Irith, on dirait que c'est un petit chat sans défense et au final, il sort des gros à trop de 4 mètres de large sur la carte et il met des patates, donc au final, un peu d'agressivité. Oui, c'est vrai, il cache bien son jeu, le petit loulou. D'accord, donc on a une version de LDLC encore plus agressif que sur le split 1, ça promet ? Oui, je pense, c'est agressivité tout en étant intelligence, même si on dirait pas comme ça. Mais si, il y en a là-dedans ! Il y a peu d'équipes qui ont peu changé leur roster. Vous vous situez où par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'état actuel des choses ? Oui, franchement, on n'a pas de problème avec nos roster. Ça se passe bien. Ce qui nous manque juste, c'est plus de cohésion en équipe, plus de confiance aussi. Ça se travaille petit à petit et je pense qu'on est sur le bon chemin. Ouais, ça va être cool, tranquillot. Quand je suis arrivé chez LDLC, je savais qu'il y avait les Yellow Stars qui étaient là pour m'aider, au cas où. Et au final, il m'a aidé beaucoup pour les Wards, pour savoir quand je dois retaitre, pour les items et tout ça. Et bien sûr, ça m'a aidé à arriver au niveau que je veux plus rapidement. Je suis vraiment content d'avoir fait ce qu'on soit au final parce que j'adore mon support. Je sens que ça me correspond plus. Je préfère en fait me battre et roam et faire des calls sur la carte que farm. Alors, Lounet, tu es manager de l'équipe LoL LDLC. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous dire un petit peu en quoi consiste ton boulot ? Alors, quand tu es manager, en fait, tu t'occupes un peu du bien-être des joueurs, de leur quotidien en fait, de leur rendre la vie un peu plus facile. Tu t'occupes aussi un peu de tout ce qui est logistique, administratif aussi pour les joueurs, les aider. Et voilà, c'est ça, c'est un accompagnement au quotidien quoi. Ok. Et ça va, ils ne sont pas trop durs à gérer l'équipe là ? Bah, ça me demande un peu plus de temps que l'année dernière. Ouais. Parce que voilà, on est aussi, on a un plus gros niveau. Il y a plus, voilà, ils demandent plus de temps tout simplement quoi. Mais non, ça va globalement, ça se passe bien. Ok. Bon du coup, vous êtes assez confiant pour ce second split de LFL, ça vient démarrer ? Ouais, bah là, on est en 2-0 pour le moment. Après, on n'a pas joué forcément les équipes de haut de tableau pour commencer, comme le premier split en fait. Après, il y a Vitality, Misfits, qui sont vraiment bons je pense, ce split-là. Et du coup, ça risque d'être plus serré que le premier split quoi. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Oh là là, il y en prend derrière. Ça a bossé, il est magique ! Chez mec qui peut peut-être tomber ici, est-ce qu'on va prendre un kill dans ce match ? Les Vitality qui écrasent absolument tout le monde ! C'est un sans-foute. En tant que manager, est-ce que c'est toi qui a eu l'idée de créer la liste d'erreurs et de punitions avec les 10 euros d'amende ? Alors si tu vois, à la base, on s'est dit ouais, on va créer des règles pour ce split, pour que ça se passe mieux dans la GH, dans la vie en communauté. Et que tout le monde fasse la même chose, respecte les mêmes choses, tu vois, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui coûte plus la merde que l'autre quoi. Et on s'est dit, voilà, c'est une bonne idée. Et si tu veux, j'ai proposé aux joueurs, ils ont dit ok. Et un matin, il y a Joko qui me dit, mais pour les règles, ce qu'on pourrait faire, tu vois, c'est mettre des... Parfait. Et donc, voilà, bah pour le moment, on a Irith et Joko qui ont payé. Ah, il y a Joko aussi ? Joko, il a payé 20 euros. À combien ça s'élève ? 20 euros. Ah ça va, parce que Irith, il est déjà à 80, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, voilà, c'est... Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'a rien rajouté, donc c'est que tu vois, au final... Ils se sont calmés. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ok. Technique de management, quoi. C'est ça, ouais. Bravo. Ça fait longtemps que tu bosses avec Yellow Star dans le coaching staff. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la relation que vous avez, votre mode de fonctionnement à tous les deux ? Est-ce que vous en êtes satisfait, les axes d'amélioration ? Ouais, bah ça fait... Maintenant, il est arrivé, il y a un petit moment, et on travaille tous les deux. En fait, on communique beaucoup ensemble, bah, que ça soit sur... Enfin, il m'assiste beaucoup sur le management, il me donne souvent des conseils et tout. Voilà, on échange beaucoup pour avoir les meilleures solutions à trouver à chaque fois qu'on a des petits soucis. Et sinon, après, par rapport au coaching, lui, il gère plus de son côté avec l'assistant. En fait, parce qu'on a un assistant, donc, qui était à la GH, c'est là, qui reviendra pour les playoffs. Et donc, lui, il travaille avec l'assistant sur le coaching. Et puis moi, avec lui, bah, je gère tout ce qui est relation avec les joueurs, quoi. Ok. On va dire ça. Et ça fonctionne bien. Et pour un moment, tout se passe bien.